Vous êtes sur RTL. Le « En même temps » d'Emmanuel Macron appliqué à l'immigration. Edouard Philippe dévoilera demain 20 mesures alliant fermeté et humanité, puisque c'est la ligne officielle du gouvernement sur ce sujet ultra sensible. Et d'après vos informations RTL, Pauline de Saint-Rémy, les critères d'immigration familiale vont être revus. Ça concerne à peu près 90 000 personnes chaque année. Oui, sur un ensemble de 250 000 titres de séjour délivrés par an au total. Et donc, au volet fermeté de ces mesures, le gouvernement envisage deux choses. D'abord, resserrer les critères du regroupement, vous l'avez dit, en travaillant notamment sur la définition des fameux liens privés et familiaux. Deuxièmement, durcir les conditions de lutte contre la fraude au titre de séjour délivré aux parents d'enfants français. Sachez que depuis 2006, la loi prévoit déjà un délit dit de paternité de complaisance. Bon, autre sujet sensible, la prise en charge par la Sécurité sociale. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, ce qui existe d'abord aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la PUMA, la Protection Universelle Maladie, tout demandeur d'asile a droit, en France, à une sécurité sociale. Désormais, ils ne pourront en bénéficier qu'au bout de trois mois. C'est ce qu'on appelle le délai de carence. Une mesure, vous l'avez compris, censée illustrer la volonté gouvernementale d'être plus ferme en matière d'immigration. A noter cependant que sur la question de l'AME, l'aide médicale d'État, qui elle concerne les sans-papiers, 300 000 bénéficiaires environ pour un budget de 950 millions d'euros par an, le gouvernement n'a finalement pas souhaité en restreindre le périmètre, notamment pour des raisons de santé publique. Seuls certains actes seront soumis à un accord préalable de la Sécu avant remboursement. Merci Pauline de Saint-Rémy.